Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'heure du vlog d'Alexis, du vlog d'Alexis Construction du wooden rack On revient du Rhône On a essayé au départ de s'acheter un rack qui allait sur le toit à Francis Ça coûtait cher pis on a pas trouvé rien comme on voulait Là comme vous pouvez voir, on a de l'épinette Mais on va se faire un rack pour mettre nos deux canaux 80 pouces de large Wooden rack C'est important, marcher avec les ciseaux Sécurité avant tout Là pour faire un wooden rack en épinette Ça prend deux deux par deux d'épinette longueur de 80 pouces Après ça on a acheté des petites pompes comme ça qui s'ouvrent Deux straps, verte flash de préférence Verte flash c'est utile parce qu'on les voit bien quand on essaie de les accrocher Ça fait qu'on commence ça maintenant Ah c'est solide là Je te dirais que c'est protégé, solide C'est du travail d'ingénieur Il y a deux canaux qui rentrent là-dessus Easy money On vient d'arriver, on arrive à Azec là Comme on peut voir, on tourne dans le chemin de la pénétration Mais on y pénètre On y pénètre Ouais Le moment du grand départ La Casta Bonang Day 1 Et là on se va par là-bas La Casta Bonang Javier matin On a à peu près 50 piastres dans la clé à dame Rien qu'à mordu mais je sens que les poissons se réveillent là Le vent dans le dos Le vent dans le dos Le vent dans le dos On a une très bonne vitesse Ça s'amance très bien ce matin là On parcourt plus de distance Fait que les deux Fait que les deux J'avais pas le vent de terre trop mouillé Il y a des trous Ah oui Interessant Mais ici toi mon ami Es-tu une mignonne ? Poisson numéro 1 de l'aventure Ah oui Allez, allez, attends, attends L'effilé, l'effilé Ok, je l'amène d'un old boy Ah ça c'est l'action Tiens, fais mon canot Max Ah c'est un S C'est un en haut par rapport C'est un en haut par rapport C'est un Nasty Poisson Il manque encore un liste YAAAHHHHH Let's go Let's go Let's go Let's go WAHOO Un Nasty Prochème Tiens-toi Ecoute l'autre Eux là, par exemple, ils ont des dents Oh oui On est dans Mais que vous le fiet Tabarnak Stable-le Stable-le Grabarnak C'est un peu plus haut C'est un peu plus haut C'est un peu plus haut Ok on... C'est un peu plus haut On mange ça à soin On va le voir Hé tabarnak Hé t'as fait un peu plus haut On presse à costé là On est pas pressé Non non, on a poigné un poisson On va s'accoster On fait ça C'est vrai qu'il y a du poisson ici par exemple On peut essayer d'empoigner d'autres. On est aux poissons, on est aux poissons! Bon, les garçons! Eh gros, c'est à gauche, humaine! C'est un spot de pêche incroyable. Deux poissons. En dedans même pas une demi-heure. Deux poissons. Deux brochets. Deux brochets. Hello, Ballon! Maybe you don't hear me well, but... I'm here just fishing. Nice little spot. Just having fun here. Merci, ok? Bye! Man, pourquoi on n'a pas juste fait le petit portage? Le bout de là, ça se fait, mais ça aide fort. Ok, ça se fait en fait! On a, on a un plan là! J'ai encore vu! Le cadeau est reversé! Oh non! Oh non! Oh non, c'est ça qui fait ça! Il est vraiment conçu? Oh, ça fait chier là! On va savoir si nos sacs sont fermés à se marcher. Ouais, 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 ouais! On marche! On marche! Mais j'ai vu! On peut apprendre de l'un des roches! Attends, mais là, là, on passe pas là, parce que là, c'est le même petit bougeon. On va essayer de penser vraiment à ce que les roches! Il faut que je vous explique le contexte, ok? Premier jour, ça a été une journée incroyable, on avait le vent dans le dos sur le lac, on a fait vraiment beaucoup de chemin. Là, mettons, il était 6 heures, 6 heures et demie, on se dit, on va faire le petit rapide qu'il y avait, ou le portage. Puis après ça, on campe, on était prêts à arrêter. Puis là, moi puis Frank, on était dans le canot en avant. On descend un rapide, on évite toutes les roches, là, on se tape dans le monde, on l'avait vraiment bien fait. Puis là, après ça, il arrivait une chute plus grosse, là, un peu quand même dangereuse. Puis là, on y a passé un peu la dernière minute, là. On pagaie, on arrive, on rentre dans une roche vraiment fort, notre canot chavire, puis les deux, on tombe dans la chute, dans l'eau, pas de canot. Nos choses étaient attachées. Fait que, le seul sac qu'on a perdu, c'est notre sac de vaisselle. On a plus de chaudron pour fabriquer de l'eau, plus de poils, plus d'assiettes, plus de stassiles, plus de tasses. Ça va quand même pas tant bien. Là, puis le canot, il est pogné en-dessus de l'eau. Là, ça a pris peut-être 3 heures, il était rendu 9 heures, on réussit à enlever le canot, tout régler nos problèmes. On se rend au campement, on n'a pas de vaisselle, fait que là, on fait nos saucisses sur le feu, on mange ce qu'on peut. Là, le matin, on n'avait pas de vaisselle, tout, on était à 30, ça allait vraiment mal. Puis en 24 heures, tout ça, et en plus, il y a des trous dans le canot. En 24 heures à soir, on est là, devant le feu, on mange deux dorés, un brochet, du spaghetti. On a un chaudron, on s'est fait des cuillères en bois, on a pris des cams de concert pour se faire des assiettes, puis on est sec. On a fait un reverrement de situations incroyables. La force de l'équipe, ça a été toute qu'une journée. Fait que là, on est rendu au lac du Boulot, on fait brûler des boulots, puis demain, attention, on va être prêts. Jour numéro 2 C'est dans ma jambe. C'est dans ma jambe. Pas de boule, c'est sur ma jambe. C'est dans ma jambe. On a pêché en Cristi aujourd'hui. On s'est trouvés une marmite. Montre le nom, là, ce marmite. On avait tout perdu notre vaisselle dans la boubaisseule. Je ne sais pas comment. Là, il y a juste à réparer des petits trous dans le canot. Et on est back. Back to the future. Ben oui, on fait des filets. Dans la soirée, c'est la soirée filet. C'est parking le fun chez le gars. Je ne comprends pas comment c'est large le monde. Il y a beaucoup d'arrêtes, hein? On dirait que les trucs, c'est le meilleur. Comment est le poisson, là? Je dirais que j'en ai une starotte. Je dirais qu'il est bon en Christie. La recette, c'est pêcher des gros dorés. Je vais faire des filets. Je mets ça dans un chaudron bien chaud. Beurre à l'ail, huile, oignon, panneux. On pose une question au pêcheur du plus gros doré de la journée. Jordan, Pierre Gullis. Comment est-ce qu'on se sent? Écoute-moi, avant de venir ici, man. J'avais pas mal jamais pêché. Aujourd'hui, je payais deux dorés et un brochet. J'ai nourri la troupe. J'adore la pêche, je suis un passionné de pêche. J'ai vraiment hâte de revenir en ville et de m'y mettre. C'est bon, man. On s'achète toute une canne à pêche. Le meilleur poisson que je mangeais. Maxime, une bonne canne à pêche déjà. Qu'est-ce que tu as eu pour ta fête? C'est une belle canne à pêche, mon grand-père. 100$. Encore sur la canne à pêche. J'étais content. Tu l'amène, tu tires. Tu lances, puis tu rampes. Tu lances, puis tu rampes. Tu lances, puis tu rampes. Mais, ça marche bien. Mais ça marche en estime. Avec quoi? Avec l'appât du poisson rapalote doré que le vendeur au sel nous a montré. Oui, on a joué à des jeux, là, de définettes, puis tout, puis on a trouvé le bon, le bon. Bien pitturable. Mais, nous autres, parce que les poissons, ça nage, ça se fait manger. Nous autres, on t'a dit, on va mettre un ver de terre sur la queue du poisson. Tu le pénis. Tu le pénis. Le doré, puis le brochet, il voit un poisson plus un ver de terre. Il se dit, c'est meilleur que juste un des deux. Et là, c'est notre technique de pêche. Exactement, bonne technique. Puis, Laika est satisfaite. Laika, un peu, hein? J'ai donné une petite bouchée, là. C'est bon, là. On avait un trou dans notre marmette. Puis, là, l'eau coulait, tu sais. Là, on s'est fait un p'tit gâteau bleu à soi. Le trou dans la marmette, c'est réglé. Le gâteau bleu est pollué dans le fond, aussi, mais... Wow! Hum! Un... Oîte... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501